Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le jeudi 21 octobre, il est 9h57 du matin, je suis levé depuis 8h45 et autant dire que la nuit a été mouvementée. Alors déjà j'ai mieux dormi que la nuit derrière, même si je me suis quand même un peu réveillé, mais ça va, ça va, je me suis réveillé je crois à 2h et à 4h. Et cette nuit il y a eu la tempête, donc c'était annoncé sur la France, une tempête avec beaucoup de vent et tout ça. Et ça a été le cas pour nous, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, des coupures de courant, donc du coup ça me réveillait à chaque fois parce que du coup il y a tout qui bipait. Il y avait la coupure de courant, il y avait le ventilateur qui bipait, les téléphones, machin, j'entendais l'ordinateur s'éteindre, se rallumer, enfin ouais ça a été un vrai bordel avec les coupures. Mais là c'est bon, le matin il y a toujours un peu de vent mais il n'y a plus de coupure de courant, c'est déjà ça. Ça souffle ouais toujours un petit peu. J'ai vu sur Facebook et tout ça, sur internet, qu'il y avait pas mal de dégâts chez les gens et tout ça, des clôtures qui sont tombées, des arbres et tout, c'est... Ah ça soufflait, ça soufflait très grave, pourquoi mon écran est éteint là ? Qu'est-ce qu'il se passe à cet écran ? Père qu'il n'y a pas quelque chose qui est cramé, genre ma deuxième carte graphique. Bah alors pourquoi il est éteint lui, quoi qu'un ? Il est revenu l'écran. Il était en veille, je ne sais pas pourquoi mais bon c'est bon il est revenu cette principale. Ah ouais ça s'ouvre quand même pas mal. Et là au programme d'aujourd'hui du coup, alors je me suis levé, j'ai mis en ligne mon vlog, donc j'ai dû rallumer le PC, machin et tout, il y avait des mises à jour Windows, ça a mis un temps pas possible. J'ai mis en ligne mon vlog, j'ai fait un virement pour une facture aussi que je devais faire hier soir mais j'ai oublié. Parce qu'hier soir je ne suis pas allé sur le PC après avoir monté mon vlog et tout, on a regardé Outlander. Et on a aussi commencé à regarder le reportage sur Erelsan avec Laura. Donc moi je ne suis pas fan d'Erelsan ou quoi que ce soit. J'aime bien certaines de ses chansons mais Laura est déjà allé le voir en concert et tout. Et elle aime beaucoup beaucoup Erelsan et c'est vrai qu'elle était contente de regarder le reportage. Voilà. Donc, on a regardé ça. Après on a regardé Outlander, on a fait dodo, on n'a pas tout regardé le reportage de Erelsan, on a regardé deux ou trois épisodes je crois. Non deux. Donc voilà, là maintenant je m'apprête à partir parce que je vais aller à Gérard Armé chercher du saucisson pour mes parents. Je leur avais promis à la fois de leur donner du saucisson et j'avais oublié d'y aller quand ils étaient venus voir les enfants et tout. Et là vu qu'ils viennent samedi et qu'ils voient les enfants, du coup je vais aller leur chercher du saucisson aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui et pas demain ? Tout simplement parce que je préfère m'y prendre à l'avance parce que si demain il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et que je n'ai pas le temps d'aller à Gérard Armé, je vais me dire putain merde j'ai encore oublié. Voilà. Donc voilà, je vais aller à Gérard Armé. Je fais juste l'aller-retour. Je ne me prends pas la tête, je fais juste l'aller-retour. Et puis quand je reviens après je continuerai à travailler. Ma face cam pour aujourd'hui elle est prête mais il faut que j'en tourne une pour demain et puis pour dimanche. Attends. Non pour demain et après samedi et vendredi j'en tournerai une pour dimanche et samedi et dimanche. Ouais voilà, on va faire comme ça. Donc là je vous fais un petit gaffe, je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai revenu de Gérard Armé. Mais voilà, c'est la priorité du truc du jour. Allez, let's go. J'ai encore un peu de ton cul là, il faut se réveiller là. Bon mes amis, il est actuellement midi et plusieurs choses se sont passées depuis tout à l'heure. Alors oui, je n'ai pas vlogué, je n'avais pas pris la caméra avec moi. Attendez, je remets juste mes LED correctement parce que vu qu'il y a eu la coupure de courant, elles se sont éteintes et rallumées. Du coup, elle clignote, elle clignote et tout. Alors, en résumé, je suis parti. Je suis allé chez Loxam. C'est une boîte qui loue du matos à qui j'avais loué le marteau piqueur du coup pour casser le mur dehors. Et j'y suis allé parce qu'en fait, Laura ne bosse pas demain. Et elle voulait en profiter pour nettoyer tout le carrelage, les joints, machin et tout ça. On vous avait demandé justement vos avis sur le nettoyage de carrelage. Et il y a pas mal de gens qui avaient répondu qu'il fallait prendre une monobrosse. Donc c'est une grosse machine avec une brosse qui tourne et tout ça et que ça marchait d'enfer. Et du coup, on avait appelé Loxam. Et la nana qu'on avait eu au téléphone, elle a dit ouais, je ne sais pas si ça marcherait, machin, etc. J'avais regardé sur internet et tout. Et il s'avère que si, ça a l'air relativement performant pour les joints de carrelage qui ne sont pas trop profonds. Qui ont bien été fait et tout. Et nous, c'est le cas. Ils sont super limités à niveau du carrelage et tout ça. Donc c'est propre. Du coup, je suis passé chez Loxam avant d'aller à Gérarmé pour voir s'ils en avaient une de dispo. Et heureusement, ils en avaient une de dispo pour demain. Ça tombe bien. Parce que justement, demain, ça correspondait vu que Laura ne bosse pas. Du coup, j'ai loué une monobrosse. Donc je dois aller la chercher à 17h. Et la ramener demain à 17h. Voilà. Donc c'est loué pour 24h. Je paye 32€ hors-taxe. Donc avec la TVA, ça fait 40€ TTC. En gros, plus la 4€ hors-taxe, la brosse qui va en dessous. Du coup, c'est bon. J'ai tout fait. J'ai payé la caution et tout ça. Et je vais chercher à 17h. Et comme ça, pour attaquer, nettoie. Je vous montrerai demain comment elle nettoie avec la monobrosse. Voilà. Ensuite, je suis allé à Gérarmé. Et j'arrive devant le marchand de saucissons de fromage et tout ça. Et là, il est fermé. Et je me dis, non. Je suis allé à Gérarmé pour rien. Bon, Gérarmé, c'est une demi-heure, quelque chose comme ça. D'ici, c'est pas non plus extrêmement loin. Du coup, j'arrive sur place. Je me garde déjà et tout ça. Et j'arrive au shop. Ouais, c'est ça. Une trentaine de minutes. J'arrive au shop et tout. Et là, la valeur totale verrouillée dans les projets financiers décentralisés. Attends 100 milliards de dollars. Non, c'est la crypto. Et du coup, ouais. Putain, fermé. Je regarde sur Internet. Je regarde les horaires. Pourtant, c'était des bons horaires. Ils étaient censés être ouverts. J'avais vérifié avant, machin et tout. Putain, je suis devant. Je regarde. Je sais de voir s'il y a des gens à terrain. Je me dis, si ça se trouve, ils sont juste fermés vite fait. Et en fait, il y a un kebab juste à côté. Et le patron du kebab, il m'a dit, oui, ils sont fermés exceptionnellement aujourd'hui. Je dis, non. Il me dit, si, si. Il m'a dit, ils ont fait du ménage, l'inventaire et tout hier. Et du coup, ils sont exceptionnellement enfermés aujourd'hui. Ils rouvrent demain. Je dis, bon, je m'en veux pas du coup, vu que je ne pouvais pas savoir qui faisait l'inventaire. Ils l'ont marqué nulle part, ni sur Facebook, ni rien. Donc, je suis reparti. Je suis rentré de Gérard Hammer. Je me suis tapé de la flotte tout long à l'année. Et du soleil tout long au retour. Donc, ça va. C'est déjà ça. Mais du coup, là, je viens de rentrer à la maison. Et je regardais un peu Julien Courbet. Je me suis dit, non, mais il faut que je vlog. Il ne faut pas que j'oublie de vlogger. En tout cas, mon vlog est en ligne depuis ce matin. Mais aujourd'hui, il faut que je vlog, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la caméra pour venir vous faire ce point de situation. Donc, là, au programme, je vais manger. Normal. Je vais me sustenter, me nourrir. Et après, à 13h30, j'ai mon live émission télé. Mais je ne sais pas si on ne va pas faire un blabla plus tôt que l'émission télé. Je ne sais pas. A voir, je ne suis pas sûr sûr. On verra bien de toute façon. Donc, j'ai un live à 13h30. Et ensuite, il faut que je tourne ma facecam pour demain. Je la tourne, je la montre, je l'envoie sur YouTube et tout ça. Et demain, par contre, je dois speeder demain pour faire le reste. Mais si Laura est là et qu'elle passe le monobrosse, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Il faut faire ma facecam cet après-midi. Et ensuite, à 17h, je vais chercher la monobrosse. Je la ramène à la maison. Et ensuite, Laura, elle emmène Malone à la boxe. Du coup, un peu plus tard, je crois que c'est pour 19h. C'est 19h à 20h, la boxe, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, après, elle emmène Malone à la boxe. Et après, elle rentre à la maison. Et je n'ai pas de live ce soir, du coup, vu que je le fais à 13h30. Ça, c'est positif. Mais j'ai mon vlog à monter et tout. Voilà, il faut aussi que je continue le montage de l'enquête de Ghosts & Us. Là, j'ai pris du retard cette semaine, parce que j'ai eu pas mal de boulot. Et j'ai encore vos retours sur le fait que je filme avec deux caméras. Les avis sont très mitigés. Je veux dire, j'ai peut-être 50-50 d'avis concernant le fait de filmer avec deux caméras. Donc, la pleine lune est bientôt finie. Quelqu'un qui me demande la page Facebook, le groupe Facebook KUKEO de ma mère. Du coup, là, j'ai donné. Quelqu'un qui me demandait, il voulait acheter un KUKEO à Noël, lequel il faudrait prendre. Je dis le KUKEO+. C'est le plus simple. Moi, j'ai le KUKEO Connect Plus, mais je ne me sers pas du connecté. Je l'ai acheté parce qu'il était comme ça, reconditionné. Mais le KUKEO+, c'est bien. Parce que le KUKEO de base, il chauffe un peu moins vite. Il a un peu plus de mal à chauffer et tout ça. Il est moins puissant. Et le KUKEO+, il est un petit peu mieux quand même. Après, le reste, c'est le KUKEO TOUCH, mais il est super cher. Il est 300 ou 400 balles, la machine. Il ne faut pas déconner pour faire... Enfin, voilà. Moi, je ne vois pas l'utilité à ce prix-là. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. C'est ça qu'on dit ? Je ne sais plus. Bref, il y a pas mal d'arbres qui étaient couchés sur la route, j'ai vu. Ouf, ça a soufflé. Ça a pas mal soufflé et tout. C'était assez ouf. Et donc, voilà. Je vais aller me sustenter, faire mon live, faire ma facecam, la rendre, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. 17h, le monobrosse. Donc, je pars à 16h30. Je prendrai le Q7. Et ensuite, du coup, l'oral partira à la box. Le repas de ce soir, je vais faire des lentilles, le petit salé aux lentilles. Donc, saucisses, lentilles, oignons. Pour ce soir. Et voilà. Donc, ça va être ça au programme. On a vidé la véranda, donc amener tout à la déchetterie. Et il va falloir commencer à retirer les dalles à l'extérieur. Parce que le paysagiste veut venir mi-novembre. Et il faudrait que les dalles soient retirées déjà. Donc, je vais commencer à retirer les dalles la semaine prochaine, je pense. On va voir. Ouais, à mon avis, on va faire comme ça. C'est pas mal. C'est un peu beau, quand même. Attendez, je vais tirer. Allez, je vais redescendre. Je vais aller manger, parce que j'ai très très faim. Ah là là. En tout cas, le vlog d'hier, une heure. J'ai abusé. Une heure, une, le vlog d'hier. Putain, mais je ne calcule pas. Une campagne de dépistage organisée à l'école. Et ça fera à la maison, avec l'accord des parents. Ils veulent faire un autoprélèvement salivaire pour les enfants. Bref, bref, bref. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour la table. Il faut que je lui réponde. Ça se trouve, la table va partir. Ça serait bien qu'elle soit vendue. Bon, allez, let's go, les amis. Je vais aller faire du nourrissage d'Adrien. Hop, hop, hop. Et puis après, au boulot. Bon, les amis, il est actuellement midi 59. J'ai mangé un morceau si bon. Et là, je suis retourné sur l'ordinateur. Et je prépare le live, du coup, pour 13h30. Donc, dans une demi-heure, tranquille. Là, il faut que je voie si j'avais remis en place le fait que le live soit accessible à tout le monde. Parce qu'ailleurs, c'était un live spécial abonné hier soir. Donc, je vais voir si c'est accessible. Oui, c'est bon. C'est accessible à tout le monde. Nickel. Et ensuite, je tournerai ma facecam. Et je vais la retourner un peu à l'ancienne, du coup. Enfin, à l'ancienne avec une caméra. J'ai beaucoup écouté vos remarques et vos critiques vis-à-vis de ça. Je me suis dit, est-ce que j'en fais une facecam pour vous dire que j'ai entendu ? Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je peux en parler en vlog. Donc, l'idée, en fait, que j'avais, c'est de tourner maintenant les facecams avec deux caméras. Donc, le GH5 qui est ici et le G7is qui est là. à deux endroits différents pour justement rendre ça plus dynamique, m'adresser à vous d'une autre manière, etc., etc. Et je me rends compte, du coup, au niveau du retour, c'est que j'ai 50-50. Il y a la moitié des gens qui trouvent ça bien, la moitié qui trouvent ça pas utile ou pas bien, etc. Parmi les gens qui trouvent ça bien, c'est qu'ils trouvent ça plus dynamique, plus cocooning. Et c'est exactement ce que j'avais envie de transmettre, en fait, aux gens en faisant cette nouvelle méthode de filmer et tout ça. Et voilà, les gens trouvent que j'essaie des choses et que c'est bien. Ça change un peu des facecam standards et tout ça. Donc, moi, ça me fait plaisir. Et au niveau des mauvais commentaires ou des mauvais retours, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je ne suis pas opposé aux mauvais retours. Je n'ai aucun problème avec ça. Je peux l'accepter. Et du coup, au niveau des mauvais retours, les gens trouvent que ça fait un peu... Alors, il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu bizarre. Donc, c'est une question d'habitude. Ça, à la limite, bon... Voilà. Et il y a des gens qui trouvent justement que ce qui est dommage, c'est la différence de qualité de vidéo entre le GH5 et le G7X. Au niveau de l'image, de la colorimétrie, de la qualité d'image, c'est pas la même chose. Et du coup, ça choque, en fait, cette différence et tout ça. Ce qui est normal. C'est deux objectifs totalement différents. Et je ne peux pas installer deux GH5 pour filmer deux plans différents. Déjà, ça serait extrêmement coûteux et ça ne serait pas utile. À la limite, il faudrait un GH5 là et un GH5 là. Et du coup, je m'adresse là, je m'adresse là, je ne sais pas. Mais OK, j'entends ce que vous dites. Et je suis d'accord avec vous. J'ai essayé de lisser le plus possible la qualité et tout. Mais maintenant, je ne peux pas faire des miracles non plus avec deux objectifs différents de toute façon. Et deux angles de vue différents. J'ai une personne qui m'a dit que c'était dommage parce que la qualité du son, elle changeait en fonction de la caméra qui s'affichait. Elle me l'a dit deux fois. Donc une première fois, je lui dis, bah non, ça ne change rien. Et une deuxième fois, elle dit, non, je t'assure que je n'entends pas pareil. Et pourtant, je vous jure qu'il n'y a aucun changement. Le micro est le même. Le micro est là, entre le GH5 et le G76, c'est le même micro, c'est celui-là. Donc non, il ne change pas en soi. Donc je ne sais pas, peut-être parce que, du coup, je suis peut-être positionné un peu différemment. Je m'adresse comme ça, je m'adresse comme ça. Mais normalement, il n'est pas censé y avoir de changement. Donc là-dessus, ce commentaire, malheureusement, je ne le prendrai pas en considération parce que techniquement, je ne vois aucune différence, moi. Donc peut-être une question de perception, je ne sais pas. Bref. Peu importe, dans tous les cas, je vais tourner une facecam tout à l'heure et je la tournerai à l'ancienne. Est-ce que l'idée est bonne, mais je ne l'applique pas de la bonne manière, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Maintenant, j'essaie des choses. Ça marche, ça ne marche pas, ça prend, ça ne prend pas. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que c'est un nouveau fonctionnement qui me demande pas mal de travail. Mais comparé à une facecam type normale, quand je dis normale, c'est-à-dire à l'ancienne, c'est vrai que les facecams à l'ancienne étaient plus rapides à monter. Dans la mesure où là, j'ai deux caméras à monter, donc les pistes audio à synchroniser, deux caméras à monter, deux filtres à appliquer, synchroniser, switcher de l'un, de l'autre et tout. Et oui, ça prend du temps. Oui, ça prend pas mal de temps. Plus de temps, je mets peut-être 30% de temps en plus à monter la vidéo. Ou même 50%, facile. Peut-être pas le double, je mets pas deux fois plus de temps à monter la vidéo, mais ça me prend quand même plus de temps. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez réaliste. Et je me dis que vu le retour que j'ai, qui n'est pas non plus extraordinaire, les gens ne plébiscitent pas ce format-là en disant « waouh, excellent, excellent ». Je me demande si le travail supplémentaire en vaut vraiment le coup, tu vois. Donc pour l'instant, je sais pas. Je vais retourner au format normal, qui est un format qui est bien. Je filme avec une bonne caméra, le GH5, bonne qualité de son, là-dessus, rien à dire. Mais j'ai essayé quelque chose de différent et j'ai surtout été attentif à vos remarques. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a des abonnés qui me regardent tous les jours, qui m'écrivent souvent, etc. Qu'on dit « ah bah moi, je suis pas super fan ». Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, n'ayez pas peur de me le dire. Je ne suis pas un gamin, je n'ai pas 15 ans ou 10 ans ou 5 ans. Je suis capable d'entendre des remarques, il n'y a pas de problème. Tant que c'est formulé dans le respect et que ce n'est pas stupide, il n'y a pas de problème. Parce que bon, des remarques stupides, ça existe. Des gens qui font des remarques débiles, bon, voilà. Donc voilà, au niveau de ce point de situation sur la façon de filmer, je voulais en aborder avec vous. Je ne voulais pas en faire forcément une facecam et tout. Là, je vais préparer ma facecam pour tout à l'heure et je vais préparer le live aussi en parallèle. Comme ça, je pourrais attaquer, dès que le live sera terminé, je pourrais attaquer le montage de cette sainte facecam. Voilà, et puis après, il ne faut pas que j'oublie à 17h d'aller chercher la monobrosse. Bon les amis, il est actuellement à 14h47, je viens de terminer mon live, c'est bon. On a bien discuté et tout. Et là, je mets juste de côté 2-3 trucs parce que je vais tester un jeu en VR et je vais vous filmer la vidéo. Donc ce sera une vidéo VR sur ma chaîne YouTube. Je vais tester un jeu Minecraft en VR. Donc c'est une copie de Minecraft en réalité virtuelle du coup. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Apparemment, ça a l'air incroyable. Mais bon, on verra. Donc là, je suis en train de préparer le casque, la manette. J'espère que j'ai encore des piles dans la manette. Ça, c'est chiant. Par contre, les manettes sont alimentées par piles et pas par batterie. Je trouve ça complètement con. Oh, le bordel dans les câbles. Oh, le bordel dans les câbles. Oh là là ! C'est le cirque dans les câbles. Bon. Je vais essayer de me dépatouiller un petit peu de tout ce bazar pour préparer cette vidéo réalité virtuelle. Et oui, à chaque fois que je veux revloguer, j'ai oublié de remettre la carte mémoire dans l'appareil photo, la caméra. Bon, les amis, il est actuellement 15h57. C'est nice. Parce que je viens de terminer de monter ma vidéo réalité virtuelle. Donc c'est bon, je l'ai montée, je l'ai rendue, je l'ai envoyée sur YouTube et tout ça. Non, je l'ai montée, je l'ai rendue. Je vais l'envoyer après sur YouTube. Je la mets en ligne aujourd'hui. Si c'est une vidéo réalité virtuelle, ça ne remplace pas une facecam et tout ça. Je n'ai pas encore tourné la facecam de demain. Mais là, j'étais aussi en train de faire de la crypto. Et je viens de m'inscrire chez un trader, du coup, sur une plateforme de trading. Parce que moi, pour l'instant, je spécule uniquement en faisant de l'achat et de la vente. Mais je viens de m'inscrire sur une plateforme de trade pour pouvoir fonctionner sur du short, du long, donc sur du long terme, du short terme, etc. J'aurai toutes les graphiques et tout ça, ce sera beaucoup plus machin. Et ce n'est pas n'importe quoi parce qu'il faut vérifier sa pièce d'identité. J'ai dû envoyer ma carte d'identité, montrer ma gueule en photo, me faire contacter par quelqu'un pour qu'il vérifie que je suis bien un humain et pas un robot. Enfin, c'est un vrai bordel à valider le compte. Mais c'est bon, ils viennent de me le valider. Je vais devoir transférer mon portefeuille de crypto chez eux. Et après, je vais pouvoir commencer à trader avec des leviers. Donc les leviers, ça peut augmenter considérablement les gains. Mais aussi, ça peut aussi les baisser considérablement. Donc je vais essayer de faire 2-3 petites manips, 2-3 petites tentatives. Comme ça, je verrai. Même si c'est pour faire quelques dizaines d'euros par jour sur des petites tentatives à short term et tout ça, ça peut être super intéressant quand même. Je veux dire, il ne faut juste pas prendre trop de risques, c'est tout. De toute façon, plus tu prends des risques et plus les gains sont importants. Mais moi, je ne vais pas faire des millions, que je m'en fous. Donc c'est juste pour jouer un petit peu avec ça. Tout en mettant de côté en sécurité ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, je vais descendre. J'attends que le rendu soit terminé. Oh, ben le rendu est presque fini. Il me reste 2 minutes. Je vais attendre que le rendu soit fini. Comme ça, je le mets en envoi sur YouTube. Et je vous reprends. Après, je vais aussi lancer l'aspi robot en bas pour qu'il passe l'aspi de tout à l'heure, là, pendant que j'étais en train de travailler. Ça fait un petit coup de ménage, voilà. Et je devais recevoir un aspirateur aussi. Et ben, je ne l'ai pas reçu encore. Il y a eu un problème à la douane. Il a été retardé. Donc la livraison a été logiquement retardée aussi. Bon, les amis. Il est actuellement 16h26. Et là, je vais partir. Je dois aller chercher la machine du coup pour le sol que j'ai commandé tout à l'heure. Et je viens de transférer tout mon portefeuille du coup sur la nouvelle plateforme et tout. C'est bon, j'ai enfin réussi. Oh, bordel, toi. J'ai toujours peur. Tu sais, j'ai transféré l'argent. Et l'argent, il n'apparaît pas. Je me dis, normalement, la crypto, c'est immédiat à les transferts. Donc, pas moyen de voir où c'était. Et puis, c'est bon, c'est arrivé. Donc là, je ne m'en occupe plus pour l'instant. Parce que de toute façon, je suis sûr. Le fait d'aller chercher la machine. Malone est rentrée. Du coup, il termine à 15h30 aujourd'hui. Et Laura m'a dit qu'elle ne sentait pas du tout, du tout, du tout bien aujourd'hui. Endométriose, machin et tout ça. Qu'elle avait même vomi et tout. Du coup, j'emmènerai Malone ce soir à la box. Donc, c'est moi qui le ferai. Et on partira, je crois, d'ici 18h30. Quelque chose comme ça. Et puis, on sera de retour vers 20h30, 21h. Et je bosserai sur mon vlog, du coup, en rentrant. Hop. Allez. Boum. Je mets juste en ligne ma vidéo VR, là, que j'ai tournée avant. Parce que c'est bon, on l'a envoyée. Oh, c'est rigolo. Voilà. Hop. Boum. Public. C'est bon. Ma petite vidéo VR est en ligne. Bon, allez, je vous prends avec moi, de toute façon. A tout de suite. Bon, les amis, comme vous le voyez, à ma tête rouge, je repars de chez l'Oxam. Et c'est bon, j'ai récupéré la monobrosse et le disque. Et je lui ai fait de prendre le Q7 parce que c'est vachement encombrant quand même. J'ai dû baisser les sièges pour pouvoir la mettre dans la voiture. Et là, du coup, je suis sur le départ. Je rentre à la maison. Je ramène la monobrosse. Et puis après, je me préparais à emmener Malone et ses copains à la boxe. Il y a beaucoup de bagnole. Oh là, le trafic. Ça circule, lundi. Non, mais grave, ça circule. J'ai mis mon sport. Voilà. Les gamins, c'est bon. On est engagés. Oh, Dieu. Bon, ouais, donc je rentre à la maison tranquille. Je me prépare à emmener Malone. Et puis après, on rentre. Après, je bosse, monter mon vlog. Je n'ai pas encore fait ma facecam pour demain. Mais par contre, demain, c'est une journée chargette. N'est-ce pas ? Ah oui, hein ? Non, demain, c'est une journée chargée. Du coup, Laura, vu qu'elle ne bosse pas, elle veut faire le monobrosse. Mais moi, de mon côté, je dois aller à Gérard-Mais. Je dois aller au magasin faire deux, trois courses aussi. Je dois aller au magasin faire deux, trois courses. Mais je dois aller nulle part d'autre. Mais du coup, ça chamboule un peu la journée. Préparer mes facecams. Donc, monter la facecam, du coup, pour demain, pour samedi et pour dimanche. Donc, trois facecams à préparer, monter, rendre, envoyer sur YouTube. Ça va être du boulot. À moins que ce soir, j'arrive à faire une facecam. Peut-être que ce soir, j'arriverai à me coller une petite facecam. C'est possible. À voir. Mais ouais, c'est possible que j'y arrive. On verra bien. Bon, les amis, je vous reprends maintenant. Il est actuellement 19h12. Nous sommes le 21 octobre. Ça n'a pas changé, ça. Il est 19h12. Et je suis actuellement, du coup, à côté de la salle de sport, là où Malone fait sa boxe avec ses copains. En fait, son prof de français, qui est entraîneur, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il les a motivés à s'inscrire à la boxe et tout ça. Le problème, c'est que le chemin est très long. Parce qu'en fait, il y a plein de déviations. Normalement, il y en a pour 25 minutes. Et là, avec la déviation, il y en a pour 45 minutes. C'est super long. Donc, du coup, ça a pris un petit peu de temps y aller. Ils y sont depuis 19h. Ils font de 19h à 20h. Après, on rentre à la maison. Redéposer ses copains. Et puis après, quand on rentre, j'irai bosser. Tranquilou bilou. Et voilà, oui. Bon, les amis, il est 19h50. Je ne suis pas resté dans la salle. Tout simplement, parce qu'il y a des gens qui font du sport et tout ça avec le Covid. Bla, 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 bla. Et du coup, je suis retourné à la voiture, le temps d'attendre. Et là, je vais aller rechercher les garçons. Et après, on va rentrer à la maison. Avec ses putains de déviations. Ça rime. Rentrer à la maison avec ses putains de déviations. C'est un peu beau quand même. Il ne fait plus super beau. Il pleut. Ce n'est pas terrible la météote. Mais voilà. J'ai très, 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 très faim. Ah ! J'ai extrêmement faim. Je ne vais pas te mentir. Mais voilà, ça va être bien de rentrer et puis de monter ce vlog. Je vais essayer de tourner une facecam ce soir. Pas sûr de pouvoir y arriver. Demain, ça va être la course. Ah bah voilà. Vous ne me voyez plus. Bon bah, je vous laisse. Je vous reprends après. Des bisous. Bonjour. Bonjour les petits léprecones. Les prochaunes. J'espère que vous allez bien. Je suis rentré. Il est actuellement 22h. On est rentré vers 21h15. Quelque chose comme ça. Et nous avons mangé. Je leur avais préparé la saucisse aux lentilles. Et du coup, bah là, je vais m'acceler au travail. J'ai mon vlog à monter. Je fais ce qu'il y a encore à tourner et tout ça. Donc, je ne suis pas prêt de me coucher, je pense. J'ai discuté avec l'entraîneur de boxe. Qui vient me voir à la fin. Et du coup, qui me dit... Bon, on parlait de ma lonne et tout. Il me dit, bah, il faut venir faire de la boxe au lieu de rester sur le banc et tout. Je dis, vous savez, moi, je n'ai pas le profil pour faire de la boxe. Elle est loin de là. Il m'a dit, ah si. Il dit, en plus, vous avez la barbe qui va avec. Je dis, ouais, mais bon, je fais quoi, tu sais. J'avais voulu que je fais quoi, de toute façon. Il m'a dit, oh, il faudrait faire de la boxe et tout. Il faut en profiter, ça fait du bien et tout. Ça serait bien. Et ça fait un moment que j'ai pensé à la boxe. Mais bon, je ne sais pas, je n'aime pas donner des coups et tout ça. Et les recevoir, d'ailleurs. Mais c'est vrai de voir les... Parce qu'il y a des adultes aussi. Donc, il y a des adultes en fer et tout, machin et tout. Ça donne vachement envie, en fait, de se défouler. Je pense que ça défoule, à mon avis, la boxe. Et du coup, j'ai dit que la prochaine fois, j'en ferai. Voilà. J'essaierai la prochaine fois. Ça risque d'être rigolo. Et puis, voilà. De toute façon, on reste là-bas. On reste sur place. De toute façon, ça n'a rien de revenir et de repartir. Quitte à rester sur place. Peut-être autant rendre ce temps productif en faisant de la boxe. Je ne sais pas. Donc, je vais peut-être faire de la boxe. Moi, je vais faire de la boxe. Mais je vais faire une séance d'essai pour l'instant. La prochaine fois, je vais faire une séance d'essai. On verra. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Bref. Je vous clôture maintenant parce que j'ai du taf. J'étais remonté ce vlog et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite, les amis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada